Quand tu n'es pas là, tous les oiseaux du monde s'arrêtent de chanter et se mettent à pleurer, chantait Gilbert Bécaud dans l'une de ses plus belles chansons d'amour, en 1959. Dédiée à son amante de l'époque, Brigitte Bardot, ce morceau n'a pas suffi à la faire rester à ses côtés. Dans Hé Bardot créa la femme, édition. L'archipel, paru ce 20 avril, Catherine Rioua revient sur l'histoire courte mais intense qu'ont partagé le chanteur et l'actrice phare des années 1960. Celle-ci prend fin quelques mois avant que l'actrice ne rencontre Jacques Charrier et tombe enceinte de leur fils. Lorsque Gilles propose à Brigitte de le rejoindre en Suisse, lors d'une tournée, et qu'il la laisse attendre des heures dans une voiture, c'est netto, Brigitte Céneva, relate ainsi l'auteur. Leur liaison est pourtant des plus passionnées. Créa la femme, réalisée par son mari Roger Vadim, la jeune femme confirme sa réputation de mangeuse d'homme en succombant au charme de Monsieur Cent mille vols, écrit Catherine Rioua. Les deux amants se rencontrent lors d'un show télévisé auquel l'artiste de 30 ans lui demande de participer, fin 1957. Beko est irrésistible. Il obtient toujours ce qu'il veut et il apparaît vite qu'il veut Brigitte. Pas seulement à la télévision, rapporte la biographe. Supérieure à supérieure à Brigitte Bardot, Roger Vadim, Samy Frey, Serge Gainsbourg. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Brigitte Bardot tiraillée entre Gilbert Beko et Jean-Louis Trintignant lovée dans les bras du chanteur dont toutes les Françaises semblent amoureuses, le cœur de Brigitte s'enflamme, poursuit Catherine Rioua dans son ouvrage. D'autant que l'éloignement de Jean-Louis Trintignant, accaparé par ses obligations militaires, commence sérieusement à peser sur la magnifique blonde. Bien que Gilbert Beko soit marié et père de famille, leur attirance mutuelle les unit, plusieurs mois durant. Les rencontres avec, lui, bien que passionnés, sont donc épisodiques et clandestines, d'autant que, malgré les précautions, la presse ne tarde pas à se mettre sur l'affaire, rappelle l'écrivaine qui ajoute que l'actrice supporte mal d'attendre auprès du téléphone. A leur rupture, en Suisse, Brigitte Bardot ne perd pas seulement un amant, mais deux. Trintignant n'est pas du genre à partager, insiste Catherine Rioua. Extrêmement jaloux, le futur père de Marie Trintignant est excédé par l'idée de ne pas être le seul à posséder la star de cinéma. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada